bonjour à tous, j'espère que ça va bien, super bonne journée encore, super content de les trades, j'ai juste un loss aujourd'hui, 375 US en gains, puis ça me donne comme 360 une fois prêt payé canadien, mes frais payés, qu'on va regarder les trades ensemble, le premier trade de la journée c'était sur NACD, celle-là elle est pop-up en aftermarket, hier, jusqu'à 3 et quelques, fait que je me suis dit que ça serait probablement une bonne, un bon contender pour aujourd'hui, fait que celui-là je l'ai pris en pre-market, il flushait dans le fond, fait que j'ai dit bon, je vais acheter le dip quand ça avait arrêté, fait qu'on voit ici qu'il y avait eu une résistance, je l'ai acheté ici à 1,50, je me drôme pas, 1,50, 100 shares, j'avais comme 30 cents de profit, puis 30, pas de profit, de risque 35 cents à peu près, fait que ça a monté, c'était pas bien bien vite, puis là finalement c'était on est allé faire un double bottom, puis à l'ouverture, ça a pop-up, puis j'ai vendu à 2,26 pour un total de 103 dollars, donc super double trade, c'est RENACD, bien content de ça, ça commençait bien ma journée, mais après ça j'avais CTRM, qu'hier, que j'avais en open profit d'hier, puis finalement ça a fait un petit peu comme ETFM d'hier, on a, ah non c'est pas CTRM, c'est C-E-L-Z, C-E-L-Z ici, qu'à l'open on a ouvert un peu plus haut, finalement on est descendu, puis j'ai flushé ici, j'étais hop, c'est plate, parce que j'étais hop comme un 90$, puis là je m'utilise, c'est sûr que moi je t'offre pas jusqu'à temps que ça revienne à break-even, fait que je l'ai vendu là au dip, à 3,01$, puis ça m'a donné 35,88$. Par la suite, c'est quoi j'ai poigné, je pense que c'est S-C-I-E, c'est un top gainer, ouais c'est, ok, j'ai vu ici on breakait le triangle, fait que j'attendais un retest, on est revenu, je suis rentré au New Candle High ici, puis finalement ça n'a rien fait, on n'a pas été capable de passer le VWAP, donc j'ai vendu ici pour une mini-perte de 6$, pas grosse affaire. Par la suite, SNDL, ouais, SNDL, ça c'est quand même une belle, bon, on avait monté au début de la journée, on faisait un petit triangle, on l'a break, même chose, même stratégie, là, j'aime moins poigner les breaks, j'aime mieux poigner les retests, fait que, on est allé break le triangle, on est venu retest les moyennes mobiles plus la résistance ici, puis je suis rentré là, mais finalement on a comme gossé, puis je voulais vraiment pas poigner une perte pour rien, surtout qu'on est allé comme j'étais comme à 20-30 piastres de profit, ça me tentait vraiment pas de poigner une perte, fait que je suis sorti ici pour un 77 sous-int, c'est sûr que j'avais attendu, puis j'avais gardé, j'aurais peut-être pu faire un 100 piastres, mais bon, j'ai mieux coté mes losses, puis être sûr que je me fais pas avoir, SNDL, il va l'avoir, il y en a toujours eu, puis il va toujours l'avoir. Par la suite, ah, GTE, ouais, je pense que c'était mon premier move la journée en plus, j'ai oublié de vous le montrer, non, mon premier move, c'était naturellement, c'était non codé en pre-market, mais dans le fond, c'est ça. J'avais une alerte sur GTE, fait qu'on est venu briser les anciens highs, dans le fond, sur le journalier, on était dans un downtrend, puis je m'étais mis une alerte, comme quoi si jamais on brisait les anciens highs de cette journée-là, ça l'allait m'avertir ici, en fait. C'est ce qu'on a fait ce matin. Fait que j'ai rentré, ici, dans le fond, breakout, puis t'sais, je dis toujours que j'aimais mieux attendre le retest, mais t'sais, on le voit ici, que le retest a été fait sur l'ancienne résistance, mais dans le fond, c'était pas mal à la même 54-1, puis on est allé retoucher 52, fait que c'est pas vieux au fond, puis finalement, je l'ai tuffé, 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 jusqu'à ici, à 6-6-7-7. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon Q-Trade, il bugait tellement, il me closait, il me donnait un message d'erreur, il me fermait. J'ai juste eu le temps de mettre un stop-loss, à chaque fois qu'il fermait, je mettais un stop-loss différent, pour si jamais ça me plantait, fait que là, au moins, j'ai eu ça, là, on a monté à 6-3-6, puis j'ai été fermé à 6-6-7, ce qui est quand même bon. J'ai fermé avec 100, c'était combien là-dessus? Ah, ben en fait, c'était 100, 103, je me rappelle plus c'était combien exactement, mais j'ai pris un autre trade par la suite, sur ce look, au breakout. Oups, on va retourner voir ça. Ouais, c'est ça, là, on avait le breakout ici, je m'attendais quand on break, on break là, fait que je suis rentré ici au retest, encore une fois, à 70, donc on a breaké à 70, on est revenu, touché aux 70, fait que super de bonne entrée, là, ça gossait, j'ai regardé le level 2, 72, 72, 73, ça descendait, 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 ça descendait à 69, là, j'ai comme, merde, finalement, ici, ça a finalement un sale à break, puis j'ai revendu, j'ai revendu ici, voilà, à 71, 73 pour un profit total sur le GTE de 169 et 63, donc, super de bons gains là-dessus. Puis, par la suite, j'ai fini la journée avec S-C-I-E qui m'avait, qui m'avait révolué un petit 6$ au début de la journée. On avait un beau petit triangle ici, dans le fond, on était, un genre de range plutôt, fait que ici, c'était mon 6$ que j'ai perdu, on a descendu, on a remonté, higher low, qu'on a comme resté dans ce range-là, puis là, ici, j'ai vu qu'on allait manger le 19, il y avait comme 100 000 qui restait, fait que moi, j'en achetais 100 000, on était allé à 20, ça n'a rien fait, ça a gossé pendant, je lis tellement, 2h, 1h54 à 3h31, c'est plus qu'une heure et demie, avec un mini breakout, là, finalement, on a passé le 20, le 19, le 20, là, là, il y avait un échange de level 2, le bid, là, ass, là, c'était à 20 années, millions, 10 millions d'un bar, 10 millions de l'autre, j'étais tanné, là, mon dit, stop, dans la merde de vidange. Puis là, on a réussi à breaké le 20, le 20, est allé à 24, là, j'ai dit, moi, je vends à 22, là, fait que j'ai sorti de là, avec un petit 30$ de profit, euh, un, ouais, un 30$, fait que dans le fond, ça m'a, ordonnant pour la journée sur S-C-I-E, c'est moins, euh, pas moins, mais 24, donc 30, moins 6, c'est ma petite perte. Donc, euh, super de bonne journée, honnêtement, euh, je ne pouvais pas vraiment demander mieux. Euh, là, j'ai pris D-I-G-A-F, qu'il n'y a pas pop sur mon, euh, sur mes alertes, j'avais mis un, un alerte, New Kanoa, ici, fait que, tu sais, dans le fond, là, moi, je screen les, les journées, à la fin de la journée, plutôt, je screen les 200, ici, là, les 200 tough gainers, non, en fait, c'est pas top gainers, en fait, c'est eux qui ont le plus de volume, pis je mets des alertes par la suite, en conséquence, comme celui-là, ben, il est en downtrend, fait qu'il consiste à, une consolidation, là, je mets des alertes quand il y a un new candle high, ça coïncide avec un new volume, new higher volume, ben, c'est une position qui est intéressante. Fait que ça, là, je l'ai rentré, je l'ai pris en retest encore une fois, fait qu'on a breakout, j'ai une alerte, j'avais mis, euh, en fait, j'ai pris une, une position à 0,050, euh, 52, ouais, 52, ouais, 52, fait qu'on reteste le 50, 51, ici, je rentrais là, fait que ça, j'étais en open profit. Fait que c'est souvent ce genre de, de setup-là que je, que je, que je prends, je trouve quand même important de, de, de savoir, tu sais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va être possible de trader le lendemain, tu sais, comme je me fais une watch list pour, à chaque jour, tu sais, les potentiels, pis ceux que je pense qu'ils vont avoir du mouvement, tout ça, selon le daily, pis l'ancien, le, 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 le closing candle de la veille. Fait qu'à chaque jour, ben, je vais screener les 200, euh, plus gros volumes de la journée, pis tu sais, en même temps, je screen même les négatifs, parce que ça, ça me, ça va me donner des retracement, pis après ça, ça va me dire, bon, je vais pouvoir rentrer là, une fois qu'on break ces high-là. Fait que, c'est vraiment ça ma stratégie, les petits scalping ici et là, mais, depuis que je focus plus sur les, les setups de swing, je suis vraiment plus profitable, là, cette semaine, on s'entend, j'ai aucune journée verte, pis, euh, mes gains en canadien, euh, je pense, c'est 800, dans les 800, là, euh, tout frais payé, là, fait que c'est super, super bon. Fait que, euh, that's it. Fait que, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a donné un petit, euh, des petits trucs, là, à quoi regarder dans le marché, pis à, surtout moi, à quoi je me fie, pis sur quoi je me base pour prendre des positions, euh, dans le marché. Fait que, un gros merci, pis on se voit demain, un petit recap de vendredi, en espérant que ça soit encore une bonne journée green. Donc, merci, bye !